Salut tout le monde, c'est Max Blade, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur 7 Deadly Sins. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros 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 morceau. On va tout simplement bien se préparer à l'arrivée du King Superboss. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, n'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus. Très important pour le référencement de la vidéo et faire connaître la chaîne. N'hésitez pas si ce n'est pas déjà fait à vous abonner également et activer la petite cloche de notification. Comme ça vous êtes au courant dès que je publie une petite vidéo ou que je repars en live. Vous pouvez également me rejoindre sur les différents réseaux sociaux en description et me soutenir gratuitement via UTIP en regardant quelques pubs. Ça me crédite quelques centimes, ça améliore tout ça. Avant vraiment de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à remercier l'ami Iron qui m'a aidé avec sa connaissance de la JAP à être sûr que dans cette vidéo, je ne vous dise pas de bêtises. On a vu sur le sujet pas mal d'âneries, pas mal de bêtises dites, souvent par méconnaissance du niveau des choses. Tout simplement, quand on ne l'a pas fait, on ne peut pas spécialement le savoir et je voulais vraiment éviter ça. Donc, je me suis renseigné auprès d'Iron qui est tout simplement celui qui s'occupe du wiki sdgc.fr qui est en description, qui a un Discord et tout ça, et qui est le premier à vouloir nous aider et tout ça. Donc franchement, encore une fois, gros, gros, gros merci à lui. N'hésitez pas à passer voir le taf qu'il fait sur la page sdgc.fr. C'est assez impressionnant. Du coup, on va déjà aller regarder un petit peu plus. Alors ça, je vais le passer. On va aller regarder un petit peu plus de choses sur le King Boss, puisque l'annonce a été officielle. On va aller regarder ça tout de suite. Donc, pour ce faire, on va passer tout simplement sur le navigateur Internet, comme d'habitude. Ça a été annoncé officiellement sur le forum Netmarble que le King Boss arrivait. On en parle depuis quelques jours. Ça, on le savait déjà. Derrière, on a quelques petites infos. Alors, hop. Ce n'est pas celui-là, bien sûr. Ça va être l'autre page. Voilà. Alors, le King Boss, il y a une petite vidéo dessus. C'est plutôt sympa. En gros, ce que ça nous dit, c'est déjà qu'il est d'attribut vitesse. Il faut donc privilégier une team d'attribut PV, une team verte. Derrière, on va nous dire également qu'il est immunisé contre les stuns, la pétrification et le gel. Il va être également accompagné de deux mobs. Ces deux petits mobs-là sont immortels. Vous ne pourrez pas les tuer. Donc, vraiment, il va falloir se focaliser sur le King. Autre petit point important, surtout pour les joueurs qui débutent, on va affronter un King. Donc, vous ne pourrez pas utiliser de King dans votre team. Donc, on oublie King Vert, on oublie King Bleu pour le soin. En plus, le King Super Boss est immunisé contre la pétrification. Donc, on ne peut pas le pétrifier. On ne peut pas le geler et le bloquer. C'est vraiment des choses importantes à savoir. Il devient de plus en plus fort au fur et à mesure des phases. Il va vraiment falloir l'empêcher de partir en spé. Ça, ça va être un des points importants pour la deuxième partie de cette vidéo qui va être tout simplement la création de la team et qui, pour moi, passe par plusieurs styles de personnages sur ce coup-là. Il y aura donc trois niveaux, je crois qu'il le dise un peu plus loin, trois niveaux de difficultés. Le niveau difficile qui va être le niveau le plus bas avec un minimum de 100 000 CC de team recommandé. Clairement, il va falloir que vous ayez plus que le King quand il part parce que dès le départ, il va taper très fort. Si vous avez en dessous, vous allez vous prendre des coups avant même de pouvoir jouer et vous risquez peut-être, par exemple, de perdre un personnage avant même de pouvoir attaquer. Donc, ça, il faut vraiment faire attention. En extrême, on va être à 130 000 CC de team recommandé et en enfer, on va être à 150 000 CC de team recommandé. Personnellement, je ne sais pas si je vais pouvoir gérer l'enfer tout de suite puisque la team que je vais vous présenter, qui va être la team que je vais jouer, je ne suis pas sûr que j'arrive à la mettre à 150 000 CC au moment de l'arrivée du King Boss. Pour moi, le King Boss devrait arriver à la mise à jour de mardi. Il n'est pas exclu de ce que j'ai entendu qu'il puisse arriver ce week-end puisque, a priori, les King Boss sur la JAP arrivent en cours de semaine, les week-ends et tout ça. Ils ont bien teasé. Donc, si ça arrive cette semaine, ça nous met un peu plus dans la difficulté puisque mardi, techniquement, et des leaks sont tombés aussi. Escanor se confirme. Escanor devrait être là. Et il va être vraiment un des personnages à essayer d'avoir pour le King Boss. Donc, on verra. Mais on va partir dans l'idée, l'hypothèse qu'on l'a ou qu'on ne l'a pas. On verra bien les deux. Alors, farmer le King Boss, ça permet quoi ? Alors, tout simplement, farmer l'event permet de récupérer des pièces. Ces pièces vont être échangeables. Dans la boutique d'event de King, Super Boss, il y aura une boutique dédiée qui permet d'échanger ces fameuses pièces contre différentes choses. Les niveaux de difficulté vont vous permettre de récupérer plus ou moins de pièces. Il y a donc déjà le système de farm. Est-ce que ça va être avec de l'ACT ? Est-ce que ça va être avec un nombre de runs journaliers ? A savoir que si c'est un nombre de runs journaliers, on sera bloqué par jour. On ne pourra pas farmer plus. Donc, il va falloir tenter d'aller farmer dans une difficulté un peu plus dure, peut-être. Si c'est par l'ACT, ça va coûter assez cher. De ce que j'ai entendu, ça coûte assez cher. Et vous pourrez faire des runs, des runs, des runs, même si vous avez du mal. Quelqu'un qui a pas mal de potions vendues, par exemple, si on n'est pas limité en run, à force de tryhard du dur, du difficile, il va pouvoir tout simplement avoir autant de pièces que quelqu'un qui l'a fait en difficulté plus dure, sauf qu'il va devoir le faire plusieurs fois. Donc, la boutique, on va commencer par la boutique. La boutique, alors en dessous, on a un petit peu, voilà. Sur SDGC, on a un petit peu tout ce qu'il y a. Elle va permettre déjà de farmer plusieurs choses. Donc déjà, le fameux skin du King Superboss qui est là, qui est franchement juste stylé. Donc, il y a l'arme, il y a le bandeau en termes de casque et il y a toute la tenue. Donc, vraiment très très sympa à farmer. On va pouvoir farmer également des calices de sang de démons et d'eau revigorante 5 étoiles. Donc, on n'a pas les nombres. C'est normal, ils ne vont pas spoil qu'on peut en récupérer 5, 10, 15, peu importe. Donc, il n'y a pas le nombre qu'on va pouvoir farmer dessus. Mais on a tout simplement les infos. On va également pouvoir farmer des oreilles de démons Olex. On va pouvoir farmer également, hop, voilà, ça a bugé un petit peu. Des ailes de démons gris, des cornes de démons rouges, des pierres d'équipement 5 étoiles et 4 étoiles. Donc, les pierres d'équipement pour les SSR et tout ça, très intéressant. Des coffres SSR, des coffres gold SSR et des enclumes. Donc, les enclumes pour reroll les substats des accessoires SSR, très intéressant. A voir combien on pourra en choper. La priorité, je pense, ça va être le skin de King et après, on va aller taper dans les récompenses. Clairement, s'il y a un choix à faire, je pense que moi, je privilégierais les enclumes, puis les ressources qu'on a le plus de mal à avoir. Même si c'est un peu plus facile maintenant. Les calices, les démons, on en farme assez tous les jours. Et les pierres, plus importantes. Donc, je pense que par exemple, je farmerais toute la colonne de droite, puis la colonne de gauche et la colonne du milieu en dernier, une fois que j'aurai eu le skin. Il y aura également, du coup, des récompenses de classement. Puisqu'il va y avoir un classement mis en place, par rapport, justement, au try. Donc, certes, vous pourrez récupérer vos récompenses de base. Tout ce qui est au-dessus, vous pourrez le faire en farmant. Et par contre, si vous êtes dans le top, d'un certain top de pourcentage, vous aurez des récompenses de plus en plus intéressantes. Pareil, on n'a pas le nombre qu'on peut gagner. Si c'est 1, 2 ou 3, par exemple, pour l'antif SSR, si on est dans le top 15%, on verra. Ça, il faut bien s'y attendre, c'est normal. Si, par exemple, vous terminez l'event dans le top 30%, vous allez donc avoir du 6 étoiles en calice de sang de démon et en eau revigorante. Mais vous aurez également les diamants et les points d'antif SSR du top 50, du top 70 et du top 100. En fait, si vous êtes top 5%, vous aurez toutes les récompenses. Si vous êtes top 100%, vous n'aurez que les récompenses du 100%. Si vous êtes top 50%, vous aurez ceux du 50%, 70 et 100%. Ça, c'est pour ce qui est annoncé directement sur le forum Netmarble et ça tisse déjà plutôt pas mal les infos. On va ensuite passer complètement sur autre chose. Alors, hop, ça m'a passé sur Escanor, ce n'est pas ce que je voulais. On va passer sur Merlin, voilà. Là, je vais me servir justement du wiki sdsgc.fr de l'ami Iron qui, je le rappelle, m'a aidé sur cette vidéo. Et on va tout simplement voir la team conseiller les personnages à ne pas utiliser parce que c'est là où il y a le plus d'erreurs qui ont été dites sur YouTube et ailleurs, dans les différentes Discord, dans les différentes pages Facebook et autres puisque quand on ne sait pas spécialement, on peut faire des erreurs. Donc clairement, il y a une team conseillée, une team déconseillée, des personnages qu'il faut absolument prendre, on va dire, et des personnages qu'il ne faut surtout pas prendre. Le personnage à ne surtout pas prendre et qu'on a entendu pas mal de fois traîner parce qu'il est vert, parce qu'il fait énormément de dégâts, parce qu'il a un contre monumental, c'est Meliodas vert. Et le Meliodas vert, il ne faut absolument pas le prendre. Pourquoi ? Le Meliodas vert, le contre, va être nerfé par le King Superboss. Donc on ne pourra pas utiliser des contres monumentales comme le Meliodas vert est capable de le faire. et il prendra en plus beaucoup plus de dégâts qu'en temps normal. Donc clairement, le Meliodas vert, on oublie. Le ban vert que tout le monde utilise pour farmer, tout ça, on oublie également, il est inutile dans le combat. En plus, le King va tout simplement clean tous les debuffs à chaque tour. Donc par exemple, vous prenez le debuff du ban vert, ça va être au tour du King, le King va le clean. Donc ça ne sert à rien. On va maintenant passer à la team de personnages conseillés. Un des personnages les plus importants à utiliser et que je pense que tout le monde devra utiliser ses limites, entre guillemets, le MVP de la team, ça va être la Merline verte. Pourquoi la Merline verte ? Pour deux raisons. La Merline verte, déjà, sur sa spé numéro 1. Même en bronze, elle va enlever une orbe de coup ultime à l'ennemi. Ce qui fait que s'il est prêt à partir en spé, son bronze va l'empêcher de partir en spé. En argent, ça va être toujours une orbe et en or, ça va être trois orbes. Donc on va essayer vraiment de jouer ça intelligemment parce qu'il ne faut pas que le King parte en spé, mais vraiment pas. Derrière, la Merline va être aussi intéressante grâce à son perfect cube qui, je le rappelle, va nous donner de la vie tout simplement avec un style de bouclier, une défense en plus. Donc de la vie en plus, on va rester debout, sachant qu'il va taper très très fort. Et en plus, avec sa spé, mine de rien, elle tape quand même. Ce n'est pas ridicule. Donc Merline, vraiment personnage très très important à avoir dans la team. Derrière, donc Merline, on va la prendre en tant que personnage qui gère entre guillemets l'aspect, un petit peu de dégâts en plus et qui nous donne de la vie, mais on va la prendre en tant que personnage qui gère l'aspect. Il vous faut un personnage qui gère l'aspect uniquement dans cette team, c'est obligatoire. Derrière, on va partir entre guillemets en termes de DPS. Et là, on a deux DPS possibles. Hop ! Donc on a la Géricault. La Géricault qui peut mettre, je le rappelle, des énormes coups critiques. La Géricault, on l'utilise sur le boss de confrérie et tout ça. Et elle va servir tout simplement avec ses coups critiques. Donc, on va aller taper et chercher tout simplement le dégâts de pointe, dégâts de critique x2. On va la stuff en critique également comme un peu le boss de confrérie. Petit problème de Géricault, c'est un peu ce qu'on appelle une chips, c'est-à-dire qu'elle va faire très très mal mais elle va se faire ouvrir en deux pendant le combat. Donc, l'avantage de Merlin peut lui amener un petit peu de vie en plus pour permettre à Géricault de faire les dégâts. On va avoir absolument besoin que le combat quand le king boss ne dure pas longtemps. On veut marquer des points, on veut monter dans le classement aussi. Donc, il va falloir faire le plus vite possible pour tout ça. Donc là, Géricault pour les dégâts critiques. Là, on va passer sur, pour moi, le DPS MVP. Tout comme la Merlin va être MVP, si on peut, s'il sort bien comme prévu et que le king boss arrive à ce moment-là, clairement, ça va être le escanor vert qui va être MVP pendant ce combat-là. Tout simplement parce qu'il fait des dégâts monstrueux. Il est monstrueux, le escanor. Vous voyez, rien que le skill numéro 1 inflige des dégâts égaux à 500% de l'attaque. Un ennemi augmente la jauge d'ultime de 2. C'est très intéressant de monter la jauge d'ultime en plus. Vous allez partir beaucoup plus en attaque SP. Pendant qu'avec Merlin, vous bloquez l'attaque SP de l'autre, vous avez compris un petit peu le principe. Derrière, il y a Brûlure. On sait qu'il va clean tous les débuffs et tout ça, donc ça ne sert un peu à rien. Ça fait un peu de dégâts aussi. Je ne suis pas sûr que le Cruel Sun va être utile, mais le skill numéro 1, oui. Et bien sûr, le skill numéro 2, donc l'attaque ultime. Alors, on va partir sur une base de 840% de dégâts à un ennemi puisque Merlin va être dans l'équipe aussi. Sinon, c'est 960% si vous décidez de ne pas utiliser Merlin. Voilà, ça fait excessivement mal. Donc là, on a vu les DPS. Il vous faut un DPS, il vous faut un personnage qui gère l'aspect. Derrière, on va être un petit peu plus sur des personnages on va dire circonstanciels. Il y a encore les soutiens, ça j'y viens après. Alors, dans l'idéal, moi, je partirais en team Jericho, Escanor et la Merlin pour vraiment taper très très fort. Si, et si seulement, j'ai besoin d'un petit peu plus de vie, un petit peu plus de heal et tout ça, j'utiliserais la Elisabeth pour heal. Pourquoi ? J'utiliserais Elisabeth pour qu'elle me soigne tout simplement et retire les malus à mon équipe, on ne sait jamais, ça c'est intéressant. Ici, arriver en argent, je retire les bonus de l'ennemi, ça peut être également très utile. Retirer les bonus, le King sera moins impactant s'il a des bonus si je lui retire et en plus si je me soigne. Donc ça me donne de la vie. Mais je rappelle qu'on veut absolument que le combat dure le moins longtemps possible donc, il va falloir éviter que ça dure trop longtemps. Dans l'idéal, de temps en temps, si besoin, je mets un heal, là je vise au moins de l'argent et derrière, l'aspect qui me permet tout simplement de me soigner et de remplir la jauge de coût ultime de deux orbes pour les alliés. Donc ça, c'est plutôt très intéressant. Elisabeth, vraiment, que s'il y a besoin de heal. Là, maintenant, on va passer aux différents personnages support. Le vrai personnage support à utiliser pour moi et pour en avoir parlé, je trouve ça logique. Ça va être Jillian. Pourquoi Jillian ? Tout simplement parce qu'elle augmente les PV des héros d'attribut PV, donc les verts de 30%. Vous allez augmenter vos PV de 30%, ça vous donne de la vie, de la survivabilité, c'est beaucoup plus fort. Le reste, clairement, on s'en fiche, on ne la prend pas pour le reste, on la prend uniquement pour son passif. Mais il va falloir la monter puisque je vous rappelle, difficulté, difficile, c'est 100 000 CC, 130 000 pour l'extrême et 150 000 pour l'enfer. Donc il va falloir la monter juste pour avoir les CC et son passif. Là, on a fait la team qui vous faut absolument Escanor, Jericho, Merlin et en sub, Jillian. N'utilisez vraiment pas le Meliodas vert, le ban vert, c'est des persos à vraiment bannir ces deux-là pour ce mode-là. Ils sont très très bons mais pas pour ce mode-là. Maintenant, on va partir un petit peu plus sur des personnages potentiels qui vont être moins bons. Donc l'Elisabeth verte, déjà de base, je la mettrai dans les potentiels au cas où vous n'avez pas la team de base, donc Merlin verte, Jericho, Jillian et Escanor. vous pouvez prendre Elisabeth qui sera le personnage pour moi le plus utile dans ceux que je vais vous présenter derrière. Derrière, on va avoir, alors je vais reprendre la tier list parce que je n'ai pas sorti tous les personnages, on va avoir en tout trois autres personnages à voir et on a un personnage qui, pour moi, sera le dernier mais vraiment le dernier à utiliser, c'est le Hendrickson vert qui peut soigner un petit peu et infliger quelques dégâts. Je ne suis pas du tout convaincu et clairement, même Iron m'a dit qu'il n'était pas ouf du tout. Donc si vraiment vous n'avez rien de mieux, vous pouvez utiliser le Hendrickson vert mais je ne le conseille pas. Ensuite, on va avoir Alioni qui est un sub moins intéressant que Jillian puisqu'il augmente les stats offensives donc juste l'attaque des héros d'attribut PV de 10%. Elle augmente de 30% les PV. Clairement, Alioni ça va être le sub à utiliser si vous voulez faire un masse de points. Donc si vraiment vous êtes sûr de votre team qu'elle va tanker, qu'elle va faire le taf et que vous utilisez Alioni pour taper très fort et faire beaucoup de points. Vous verrez, je pense qu'Alioni on le verra dans les tops des classements. Il sera utilisé en sub vraiment pour booster et c'est entre guillemets pour ceux qui veulent vraiment taper des gros points qui sont sûrs de leur coup donc qui ont un assez gros compte. Ensuite, on va parler de Dead Pears qui pour moi c'est le personnage à mettre clairement que pour les Whales les personnages qui mettent énormément d'argent dans le jeu qui vont avoir monté beaucoup de choses tout simplement ce qui réduit la défense critique et la résistance critique de tous les adversaires de 30%. Après, c'est pas le top 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 c'est clairement ceux qui vont l'utiliser vont avoir des comptes monstrueux et ils savent qu'on va diminuer la défense parce que limite on va presque one shot le King Super Boss ça va être vraiment même si j'aime pas trop employer ce terme parce que je peux le trouver enfin certains peuvent le trouver péjoratif mais c'est le cas ça va être pour les Whales les Whales seulement vont pouvoir jouer Dead Pears en sub ou alors si vous avez une team qui est capable de faire le niveau en fer et vous les testez en niveau normal vous verrez qu'avec Dead Pears vous allez taper bien plus fort surtout si vous mettez Jericho donc que vous mettez du critique là vous redivisez avec Dead Pears l'attaque critique de l'adversaire et la résistance critique vous mettez votre Jericho qui va taper en critique clairement ça devrait faire un énorme score mais je pense pas qu'on pourra tous se permettre de jouer Dead Pears donc voilà on a fait un petit peu le tour de la question je pense ne rien avoir oublié petit rappel rapide la team conseillée Merlin Vert Jericho Vert Jillian en sub Escanor bien sûr si vous n'avez pas un de ces 4 là je vous conseille de remplacer par Elisabeth Vert qui peut être le personnage qui fait le plus l'affaire non seulement pour un peu de soin mais surtout qui va permettre de clean les buffs de l'adversaire je vais y arriver ensuite vous aurez une Drixen Vert je ne le conseille vraiment pas Alioni qui peut être un sub intéressant pour taper très fort mais il vous faut un gros compte Despears pour les Whales et puis voilà on a fait un petit peu tout le tour de toute façon on va sûrement en reparler d'ici là voilà c'est je pense que ce qui va arriver pour rien vous cacher je suis en train de voir parce que moi c'était pas du tout au petit voilà je suis en train de voir la team donc bien sûr je remplacerai Elisabeth par Escanor parce que je vais tout faire pour l'avoir donc là j'ai déjà quasiment au petit ces deux persos là il va falloir que je monte aussi un petit peu Jillian pour tout simplement monter mais je suis très très loin des 150 000 cc en faisant comme ça donc Escanor va remonter un petit peu les choses mais je ne pense pas être aux 150 000 cc après voilà les stuffs sont pas encore terminés sont pas au petit et puis on verra ce que ça va donner mais clairement ma team est prête pour jouer dans le King Boss comme je vous l'ai expliqué sur ce on va se laisser là je vous dis à la prochaine prenez soin de vous et puis on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo sur 7 Daily Sins ciao Sous-titrage ST' 501